Walex tu peux aller voir ce qu'il sait s'il te plaît ouais merci on a reçu un colis un colis ouais un colis on avait commandé quelque chose mais j'ai commandé hier soir et voilà ils sont forts ils sont forts ah ouais c'est vrai que un repose plat il manquait ça salut à tous c'est max aujourd'hui on se retrouve pour parler vous l'avez bien vu amazon amazon c'est une entreprise de commerce en ligne qui est basée à seattle en amérique à la base elle est spécialisée dans la vente en ligne de livres elle s'auto proclamait la plus grosse librairie du monde alors amazon a été créé par jeff bezos en 1994 mon année de naissance le créateur a choisi le a comme première lettre pour être référencée en haut dans l'ordre alphabétique le coup de coude au coude au coude ok ok l'entreprise a pris le nom d'amazon qui est en fait vous le savez sûrement le plus long fleuve d'amérique du sud selon fleuve est mondialement connu et c'était le but de son entreprise qu'elle soit la plus grande du monde donc comme vous avez pu le remarquer sur le logo amazon on voit souvent un espèce de sourire qui part du a et qui va jusqu'au z donc ça veut dire plusieurs choses la première chose ça veut dire que amazon est capable de vous vendre tous les produits de a à z donc ce qui est très prétentieux mais aussi ce qu'il réalise à la perfection ensuite la petite flèche représente pour le créateur de l'entreprise le sourire des clients qui symbolise la satisfaction amazon la première filiale française fut créée en 2000 donc il y a tout juste 18 ans le but était de s'étendre dans tous les pays du monde alors en 2016 et devient le plus grand distributeur non alimentaire du monde c'est en 2017 qu'il comptait déjà dans le monde 541 mille 900 employés c'est incroyable c'est une grosse ville ah ouais c'est une très très grosse ville comme vous en doutez il y a plusieurs sites amazon qui existent donc il y en a en allemagne au royaume uni au japon en chine en france en italie en espagne en inde au brésil au mexique en australie aux pays bas en turquie et le dernier à notre connaissance c'est à singapour qu'il a été créé et juste pour l'entreprise française elle reçoit 19 millions de visites par an alors il faut savoir qu'un français sur trois utilise amazon c'est totalement énorme on est environ à plus de 200 millions de références sur le site c'est incroyable et on a des chiffres on n'est pas trop sûr de ces chiffres parce qu'on les a trouvés sur un reportage donc à prendre avec des pincettes mais on est en moyenne à 1 million 400 mille colis par jour on passe à la description de la semaine vendredi c'est mardi on va faire du flop au top pour faire court l'entreprise amazon c'était pas si bien parti ça et au final ils sont au top aujourd'hui donc on a décidé de faire un dérivé du top flop mercredi on va vous présenter un petit jeu qu'on aura trouvé un petit peu en rapport avec amazon et on va aussi vous expliquer trois jeux que amazon est en train de développer avec sa filiale de amazon gaming jeudi le futur du turfu qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'entreprise amazon est pas prêt d'arrêter de vous surprendre dans le futur vendredi c'est les what the fuck les what the fuck comme on les aime donc là on a fait une petite sélection d'objets en annonce amazon donc soit c'est l'objet qui est complètement complètement what the fuck c'est le cas de le dire soit c'est la description de l'objet qui est complètement absurde samedi c'est le vs donc comme vous avez pu le voir la semaine dernière où alex s'est fait déchiré sur dragon ball z cette fois ci on va pas s'affronter sur un jeu on va s'affronter sur des annonces amazon donc en gros on va sélectionner cinq objets que nous l'ont choisi et on va essayer de faire deviner à l'autre quels sont ces objets là et à quoi ils servent et maintenant il ne reste plus qu'une chose à vous dire ciao bisous bye à demain me fatigue